... La période d'inscription des élèves se déroule du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre, notamment l'enrôlement des élèves du préscolaire et du CPA. Bien que ces inscriptions soient ouvertes au plus grand nombre, vous le verrez dans cette édition, certains établissements peinent à remplir leur jauge de nouveaux élèves. Et à la Cotard, les résultats des élections locales font toujours autant débat. Les militants RHDP de la ville contestent en effet l'issue du scrutin municipal. Bienvenue dans le 7 minutes. Les disciples de Thalès, Pythagore et autres se font très rares. Dans un grand nombre d'établissements secondaires publics, il y a des classes sans professeurs de mathématiques, là où le nombre d'apprenants grimpe, celui d'enseignants prend l'autre sens de l'ascenseur. On se rend compte que sur le terrain, il y a un déficit criant de professeurs de mathématiques. C'est dû à quoi ? Un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer. Il y a plus d'intérêt pour les mathématiques. On se dit que c'est vraiment théorique, on ne sait pas ce qu'on fait avec les maths. Et si même on veut être très sincère vis-à-vis de nous-mêmes, les gens vont dire que quand je fais les maths, les logarithmes, l'exponentiel, ça sert où dans la vie courante ? Or, il y a un lien entre ce qui se fait en classe et ce qui se fait dedans. Les causes sont entre autres le nombre peu élevé de candidats intéressés par cette fonction, l'admission au concours professionnel de certains professeurs de mathématiques. D'abord, le côté rémunération n'est pas aussi ça, parce qu'ils fournissent beaucoup plus d'efforts. Vous allez voir par exemple, dans le temps, les gens se moquaient de nous, nous qui avons fait les séries C. On s'est dit, mais vous faites toujours mathématiques, vous écrivez au tableau, vous écrivez tout ça, c'est bon. Mais moi qui suis professeur d'EPS par exemple, j'ai le même salaire que toi parce que c'est le diplôme qu'on paie. Bon, éventuellement, les gens ont commencé à plus s'être désintéressés, à aller vers ce qui est un peu plus facile à acquérir que de venir se fatiguer tout le temps et tu n'as pratiquement pas le temps, tout le temps tu es en train de corriger les feuilles. Ce manque de professeurs de mathématiques présente de sérieuses répercussions sur la qualité de la formation des élèves et il est plus qu'urgent de trouver des solutions à ce problème. Le pays compte environ 72 enseignants au secondaire pour un peu plus de 2,5 millions d'élèves selon les statistiques scolaires 2020-2021. Innocent Kéké, instituteur, est à son poste depuis ce matin. Il peine à remplir sa fiche de 31 inscriptions depuis le lundi 4 septembre. Depuis 7h30 que nous attendons, on n'a pas encore eu d'inscrit. Nous attendons jusqu'à 17h30. Nous attendons de 7h30 à 17h30. On aime attendre au dernier moment. Et les années passées, ça ne me surprend pas parce que ça a toujours été comme ça. Il y en a même, c'est le 11 septembre. Et le 11, 18, 25, qui viennent à l'aise. Les enfants étaient en vacances. Bon, ils essaient de justifier toujours l'injustifiable. Selon lui, les inscriptions se font à la dernière minute et ont un impact sur le programme scolaire. Pour que nous puissions remplir le quantum horaire, c'est-à-dire le nombre de semaines recommandées par le gouvernement à la fin de l'année, il faut que la rentrée soit effective le 11 septembre. Or, pour que ce soit effectif le 11 septembre, il faut que les inscriptions soient terminées avant le 11 septembre. Donc voici un peu les difficultés. Rappelons que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 11 septembre 2023 pour les établissements publics. Un atelier, des officiels, des experts en nutrition. Dans cette salle, on assiste à l'élaboration d'un guide portant sur l'établissement des normes nutritionnelles pour les repas servis et vendus dans les établissements publics. C'est une initiative novatrice pour pouvoir mettre à la disposition des restaurateurs, des cantines et des restaurants universitaires une feuille de route sur les bonnes pratiques en général et les bonnes pratiques d'hygiène et tout ce qui va permettre de mettre à la disposition des élèves et des étudiants ce que nous appelons des repas diversifiés d'une part, complits et sains. Ce projet comprend un volet de sensibilisation contre la consommation excessive de sel, de sucre et de matières grasses. Nous avons jugé au portant de rédiger, donc d'élaborer ce guide de bonne pratique nutritionnelle qui est effectivement un guide, une boussole pour orienter les professionnels de la nutrition et même aussi les consommateurs sur les méfaits de l'excès autant du sucre, du sel et de matières grasses et puis aussi faire la promotion de la bonne santé par le sport. Une initiative du district autonome d'Abidjan avec à sa tête le ministre gouverneur Beugré-Mambé avec l'appui technique de ses partenaires. Comme on a présenté au moment de l'ouverture de cet atelier, les maladies non transmissibles sont, une prévalence de maladies non transmissibles est assez haute ici. Alors comme Vital Strategies, on a pensé travailler avec la ville d'Abidjan pour adresser ce fléau. Alors, l'une des interventions que Ravie a choisies, c'est d'adresser l'alimentation qui n'est pas saine, surtout l'excès consommation du sel et du sucre. Au cours de cet atelier, des enquêtes de terrain et des consultations seront donc mises en œuvre pour l'élaboration du guide nutritionnel, un guide axé sur les bonnes pratiques de nutrition. Des militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP de Lakota embrouillamment contestés les résultats des élections municipales dans leur localité. Lors d'une déclaration qu'ils ont lue le 5 septembre 2023 au siège local du RHDP de Lakota, ces militants ont par la voix de leur porte-parole remis en cause les chiffres qui ont été donnés par la commission électorale indépendante. Beaucoup d'irrégularités ont été constatées pendant ce scrutin. Nous pouvons citer entre autres la complicité de certains agents recrutés par la CEI, notamment dans les villages de Daïri, de Djéléboué, de l'EPP 1 et 3. Ces 10 agents ont facilité un bourrage des yeux. L'absence sur le listing électorale de plusieurs centaines de nos militants et sympathisants, malgré pour certains qu'ils aient voté dans les scrutins antérieurs. L'arrestation abusive de certains de nos superviseurs par les forces de l'ordre. Certains électeurs constataient très tôt le matin que des personnes avaient voté à leur place. Les partisans du maire sortant, Samir, Méry, ont noté qu'il y a eu des dysfonctionnements voulus et planifiés par le candidat du PPACI, ce qui a occasionné des fraudes massives et des irrégularités graves au préjudice du RHDP. Le candidat tête de liste du RHDP, Samir Méry, a décidé de recourir à la justice pour que la vérité des urnes soit établie. Le candidat de la coalition PPACI-PDCI, Prince Arthur Dali, a été proclamé vainqueur des élections municipales à la COTA par la CEI à l'issue des élections couplées du 2 septembre 2023. Voilà qui met fin à ce rendez-vous sur l'actualité. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada